Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo très courte, c'est plus une astuce pour certaines impressions qui pourraient foirer de votre côté. Pour la faire simple, j'étais en train d'imprimer une pièce pour une prochaine vidéo. J'ai une partie ici qui est surélevée, donc du coup il y a des supports qui sont en dessous parce que l'imprimante ne pourra pas imprimer facilement dans le vide et garder quelque chose de correct. Du coup j'avais un certain nombre de supports qui étaient directement collés sur la plaque d'impression. Sauf que je n'avais pas du mettre suffisamment de colle ou la température n'a pas été suffisante à cet endroit là. Ce qui fait que du coup ça a commencé à se décoller, donc cet effet c'est le warping. Donc quand ça commence à se soulever, à se déformer, ça vient, ça vient et hop, au bout d'un moment ça a décollé. Et donc ça s'est barré. Donc au final évidemment la tête dans ce cas là ne peut plus imprimer le support là où il y avait normalement quelque chose en dessous. Donc elle ne peut pas imprimer dans le vide évidemment. Donc là petit souci. Donc j'ai vu sur l'impression que ça commençait à se barrer en cacahuètes. Finalement je suis venu, j'avais vu que j'avais tout le côté qui était parti. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis sur pause. Je suis allé chercher un petit bout de carton, un petit bout de scotch que j'ai collé sur cette partie là, sur la droite. J'ai essayé de la mettre à peu près au niveau de là où normalement il y avait le support et j'ai relancé l'impression. Ce qui fait que du coup ça a pu continuer à imprimer sur le scotch où j'avais mis un petit peu de colle pour essayer de faire en sorte que ça adhère pas mal. Donc le petit conseil c'est quand même quand les supports se sont barrés, vous pouvez toujours mettre un petit bout de carton en dessous, un petit bout de scotch pour bien l'accrocher et vous pouvez quand même repartir là dessus. Donc de toute façon le support, le but c'est juste qu'il y ait quelque chose en dessous qui soit de la même hauteur parce qu'évidemment on travaille sur des hauteurs qui sont relativement fines. Là j'étais en train d'imprimer en 0,2 mm. Pour ça, il faut prendre des bouts de carton, essayer de les empiler si besoin et de se remettre exactement au même niveau. Mais par contre ça vous permet de sauver votre impression parce que moi ça avait déjà imprimé pendant quasiment 5 heures, donc bon, si on était reparti pour 5 heures, ça aurait été chiant, clairement. Donc du coup, plutôt que de se galérer à se dire j'enlève, je recommence, on va consommer un peu de plastique même si c'est pas grand chose, voilà. Et donc de pouvoir réimprimer là dessus, donc avec un petit bout de carton et du scotch, vous pouvez sauver quelques heures d'impression assez facilement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'était extrêmement court, c'était juste un petit conseil sur la manière d'imprimer ou essayer de sauver quelques impressions potentiellement des fails. Et voilà ! Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse, je prépare d'autres impressions comme ça pour une prochaine vidéo. On va travailler sur les ventilateurs de l'imprimante pour la rendre plus silencieuse, après avoir changé la carte mère en 1.1.5 sur une vidéo précédente que je peux mettre en lien dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501